Pour les gens qui vivent des insomnies, comment évacuer le problème rapidement ? C'est-à-dire, comment s'endormir rapidement ? On voit, par exemple, fleurir beaucoup de méthodes sur TikTok, par exemple, des méthodes miracles pour s'endormir en moins de trois minutes. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça existe vraiment ou pas ? Oui, il y a le coup de massue, ça marche très bien. On se met un coup de batte de baseball dans la tête, ça permet de s'endormir très rapidement. Mais alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire trop souvent, ça crée des soucis. Dans l'idée, les méthodes miracles, si elles étaient miracles, elles seraient utilisées par la médecine depuis longtemps. Donc, les seules méthodes que nous, on utilise, en tout cas sur la clinique digitale Charles.co, c'est des méthodes prouvées scientifiquement efficaces. Donc là, ces méthodes-là, malheureusement, en tout cas, n'ont pas de recul. Et des méthodes comme l'hypnose, qui est censée être efficace, seules ne le sont pas dans l'insomnie. Elles ne le sont que lorsqu'elles sont associées à la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, les méthodes miracles, il faut se méfier. De toute façon, en consultation, on le voit régulièrement, les patients arrivent en disant, ben voilà, j'ai acheté ça, j'ai essayé telle plante, tel mécanicament, tel truc, tel machin, ça ne marche pas. Et bien, c'est une fois qu'ils se tournent vers un médecin, qu'on leur apporte des données validées par la science, et que là, ils se rendent compte que les médecins ont peut-être quelques petites choses à leur apporter et qu'il y a déjà des choses qui ont été prouvées scientifiquement et qui fonctionnent. C'est ça l'idée. D'accord. Donc, pas de solution miracle existante. Et donc, du coup, pour solutionner, on va dire, rapidement le problème, si on a une insomnie, l'idée, c'est de faire une activité reposante et de sortir du lit. Donc, c'est ça, si c'est ponctuel, plus on reste au lit, plus on fait d'insomnie. Donc, si c'est ponctuel, on essaie de ne pas rester au lit, on essaie de penser à autre chose. On a vu, plus on pense à des choses négatives, plus les hormones du stress sont là, moins on dort. Voilà. D'accord. Et donc, surtout les cinq points, si jamais, si vous voulez essayer, je rappelle les cinq points, se lever à heure fixe tous les matins, aller se coucher que lorsqu'on pique du nez, éviter les... Je vais pour faire bailler les gens qui sont derrière leur écran. Éviter les excitants café, thé, coca, chocolat après 14 heures. Éviter les écrans, tablette, téléphone, ordinateur dans les deux heures avant d'aller se coucher. Et maintenir une activité physique et sportive régulière, mais pas trop tard. D'accord, super. Eh bien, c'est noté.